salut aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de vannes notamment parce que certains le savent déjà j'ai un van donc dans lequel je suis donc c'est un Renault Trafic aménagé maison avec comme particularité c'est d'être totalement isolé un Renault Trafic tollé j'ai beau mettre une lumière là il y a le lanterne qui est là là c'est aussi tené donc il faut savoir que sur mon camion tout est monté en joint fibré vous voyez c'est du joint mou qui permet de garder un peu cette souplesse du gros joint fibré qui permet voilà que les meubles tiennent bien et que tout se tienne sont trop branlés quand on roule toute la partie en fait là est masqué pour 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 gagner un petit peu de chaleur sauf que ça se fait aussi au détriment de la luminosité c'est un camion qui est très très sombre donc je veux gagner de luminosité et je vais donc couper la tôle donc voilà de l'autre sauf que moi je voudrais carrément avoir une fenêtre donc une fenêtre noire que j'ai réussi à trouver qui permet de pas casser la ligne et qui soit d'origine comme ça ça permet de garder le camion un peu d'origine voilà qui reste quand même un utilitaire discret donc là vous avez la fenêtre d'origine qui a été découpée donc moi il faudra que je fasse pareil sur ma tôle voilà donc là j'ai tracé un gabarit avec le grand carton le gabarit d'ancienne fenêtre voilà que je vais reporter sur ma propre fenêtre là j'ai commencé à couper la vitre donc j'ai reporté le gabarit et voilà je coupe donc en protégeant bien la carrosserie de côté et puis normalement le trou est fait donc c'est beaucoup plus lumineux voilà maintenant on va remettre voir déjà si on a bien coupé mais normalement donc là c'est la tôle découpée par mes soins donc avec le double système que j'avais fait pour pouvoir isoler et là c'est la fenêtre qui est juste posée qui est juste scotché voir un petit peu la finition voire les petits endroits je devrais mettre un petit peu de stylo à retouche de peinture voilà un peu mieux des finitions produits donc là j'ai le produit qui va permettre de coller donc c'est un téroson 90 97 menon coupons-en qui n'a pas besoin de mettre un premier un premier joint ni de préparer les supports enfin autrement que de bien les avoir dégraissé il n'y a pas de primaire d'accroche à mettre voilà et donc là ça va être le moment de vérité donc voilà la vitre est posée pas trop mal le résultat est plutôt propre avec un joint pas mal de là à là voilà donc là à peu près il y a un temps de sèche d'une heure je vais continuer à surveiller puis faire attention donc voilà désormais ma vitre j'ai gardé volontairement cette partie là en bois donc pour l'instant ce n'est pas encore fini mais ça me permettra à moi éventuellement de faire un petit joint un petit joint propre ici éventuellement là de m'aider du bois que j'ai volontairement gardé pour pouvoir faire un système de rideaux voilà je voulais quand même qu'on ne me voit pas donc là je garde un système de rideaux rectangulaire dans les tons assez noir pour pouvoir être bien invisible voilà donc je sais pas ça lui rajoute de la valeur en tout cas moi ça me rajoute un petit peu de lumière donc c'est pas non plus c'est pas waouh mais ça me permet quand même voilà de gagner un peu de ce côté sympa de pouvoir un peu surveiller aussi ce qui se passe aux alentours du van je suis assez content aussi d'avoir pris le système de vitre ouvrable renault c'est vraiment la vitre d'origine la porte m'a coûté un petit peu cher forcément beaucoup moins cher que s'il fallait que je rachète le sème de vitre en neuf mais voilà pas mal non c'est pas mal la porte m'a la porte te la porte m'a les les